– C'est aux environs du 15 août des opérateurs de Marseille. – Foutebasta est né, un petit peu plus tard, que Via Steel. Il a contribué aussi à faire grandir le sport dans les grilles successives. Il y avait déjà Sporting Course, qui est né à peu près de manière concomitante avec Via Steel. Et puis après, il y a eu Foutebasta. Donc c'est vrai que grâce à une vraie chaîne de plein exercice, le sport a trouvé toute sa place dans la grille de programme. Toutes les semaines, le jeudi, Foutebasta. Toutes les semaines, le lundi, Sporting Course. Il y a donc, vous le savez, le sport, c'est de la passion. Le foot également. Donc ça génère des commentaires, parfois positifs, parfois négatifs. Mais en tout cas, ça alimente un vrai débat sur les réseaux sociaux, dans les cafés, sur les places de nos villages, de nos villes. C'est vrai que le sport, on en parle beaucoup. Et je crois qu'on le regarde beaucoup aussi sur nos antennes. Lorsqu'il y avait un événement qui était relaté par ailleurs sur le national ou sur le réseau en général, eh bien, on a poussé pour qu'il soit aussi relaté chez nous, avec nos commentaires, notre vision du football corse, en l'occurrence. Et avec nos mots, avec parfois aussi de la langue corse, et avec la dimension que nous, nous pouvons apporter au traitement du foot et du sport en général. C'est toujours la dimension sociale, politique, économique qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Compte tenu des droits sportifs, le périmètre d'intervention dans les directs de sport, il est assez ténu. Mais je crois que pour être une chaîne de plein exercice, il faudrait des événements sport directs plus récurrents. Peut-être un par mois. C'est toujours difficile. La télé, c'est de l'argent. Et en plus, quand il y a des droits télé, nous, on ne paye pas de droits télé. Donc il faut essayer de s'affranchir de ça. En pesant politiquement dans le réseau, et puis en contactant parfois des ligues, des fédérations qui ne sont pas forcément très très relayées sur le plan médiatique. Il y a des petites fenêtres. Et il faut qu'on arrive à être de plus en plus réactifs pour investir ces petites fenêtres, pour donner du sport en direct. Je crois que c'est peut-être la prochaine évolution en l'espèce pour Viestil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada